... Merci à toutes et à tous d'être venus malgré le vent violent. Il faut dire surtout merci à Bernard qui a accepté de remplacer Annick Steven qui, demain matin, a une conférence à Lille et elle a préféré partir cet après-midi pour ne pas subir les grèves des transports ferroviaires et Bernard a spontanément accepté de le remplacer ce qui était vraiment un grand soulagement à la fois pour Annick et pour nous tous puisque ce soir on a pu avoir quand même cette conférence. Merci toujours à Joliot-Curie de nous prêter cette salle et à Cometic de mettre à notre disposition les moyens vidéo. Il y a déjà un certain nombre de vidéos qui sont sur le site. N'hésitez pas à aller les voir et surtout à nous faire un retour pour nous dire ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est pas bien, si ça vous plaît, s'il faut continuer, s'il faut changer le format, je sais pas quoi. Faites des observations de manière à ce qu'on s'améliore. La semaine prochaine, lundi, j'ai proposé à tous les intervenants de se réunir. On va faire deux choses. Le bilan de cette année de fonctionnement, ça fait un an, au mois de mars, que cette université populaire a été créée. Et donc on va réfléchir à ce qui s'est passé et puis également travailler sur ce que l'on va faire l'année prochaine. Un certain nombre d'intervenants ont déjà dit qu'ils étaient partants et qu'ils se sont déjà inscrits pour donner des conférences. Et dans les nouvelles que je trouve encore plus extraordinaires, il y a 15 jours, s'est créée la première université populaire en Tunisie qui est portée par deux groupes. Un groupe d'étudiants chômeurs, enfin non, d'étudiants diplômés chômeurs et un groupe d'artistes. Donc ils ont commencé leur première réunion il y a 15 jours. Et je leur ai écrit et je leur ai proposé qu'on essaye de faire les choses ensemble, pourquoi pas un jumelage, enfin on verra bien après au fil du temps ce que l'on peut organiser, ce que l'on peut faire ensemble. Mais ce qui est très très chouette, c'est qu'il y ait cette émergence. Dans le même temps, je me suis rapproché aussi du théâtre Tourski où il y a une université populaire qui est portée à la fois par Annie Stevan et une autre qui est portée par Roland Gori. Pour l'instant, je fais la captation de leurs conférences pour qu'ils les mettent eux aussi en ligne. Et puis l'idée, c'est vraisemblablement l'an prochain de créer un rassemblement des universités populaires. Soyons fous, international, mais au moins du sud de la France. Voilà, ça fait partie des projets que je vous concocte et j'espère qu'on les fera ensemble. Merci Bernard. Et je crois que j'ai trop parlé. Non, non. C'est très utile de parler de tout ça. Donc ce soir, je vais vous parler de la crise économique, de la crise financière, de la crise de la dette publique, parce que ces trois choses sont intimement liées, en me référant spécialement au cadre de la Grèce. En prenant l'exemple de la Grèce, qui symbolise de manière un peu forte toutes les difficultés de résolution de cette crise au sein de l'Union européenne. Donc je vous ai passé un petit document qui est un peu le schéma de ce que je vais vous expliquer, et qui va vous permettre de suivre plus facilement ce que je vais vous dire. Donc, en amont, en amont, si on parle de crise de la dette publique dans les pays de l'Union européenne, et si on verra plus particulièrement en Grèce, c'est parce qu'il y a un enchaînement, comme un peu un système de poupées russes, entre crise financière, crise économique et crise de la dette. Les trois phénomènes sont étroitement imbriqués. Donc, je ne vais pas revenir en détail, mais je voudrais simplement vous montrer pourquoi il y a cette articulation. Donc d'abord, vous savez tous qu'il y a une crise financière en 2008, qui est la crise du système capitaliste la plus forte que nous ayons eue depuis 1929. Donc, juste un mot, cette crise financière de 2008, c'est lié à un système de crédit, notamment immobilier, galopant. Mais avec cette propriété particulière de l'époque de la mondialisation financière qui est la nôtre, c'est que les crédits immobiliers ont donné lieu à des titres financiers. Et ces titres financiers, auparavant, quand il y avait des crédits immobiliers, il y avait des emballements sur le marché immobilier, mais ils restaient dans les tiroirs de la banque jusqu'à leur remboursement. Là, la grande innovation financière à partir des années 90, c'est que les crédits immobiliers donnent lieu à des titres financiers. Et comme on est depuis les années 80 dans l'ère de la mondialisation financière, je ne reviens pas pour l'instant sur toutes ces raisons, parce que sinon, je ne pourrais pas traiter mon sujet, les titres financiers vont circuler dans l'ensemble du monde. Et c'est bien pour ça qu'il y a ensuite diffusion de la crise à l'ensemble des pays. Donc, il y a crise financière en 2008. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un excès de distribution de crédits de manière fantastique à partir de la fin des années 90, qui allait en croissant au fur et à mesure que la valeur des titres boursiers augmentait. Eh bien, on diffusait toujours plus de crédits immobiliers. Et à partir d'un certain moment, eh bien, comme c'était évidemment prévisible, pas forcément pour 2008, mais à un moment donné, ça ne pouvait pas continuer ainsi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus rembourser. Et quand le nombre des gens qui ne peuvent pas rembourser atteint un certain seuil, eh bien, le système se retourne. Et à ce moment-là, il s'effondre, enchaîne. Donc, il y a cette crise financière de 2008. Et cette crise financière de 2008, qui a, bon, pour les économistes, le point de repère, c'est la faillite de Lehman Brothers, qui est la deuxième banque d'affaires aux États-Unis. Donc, le gouvernement américain laisse Lehman Brothers faire faillite. Et ils se rendent très vite compte que s'ils laissent faire la même chose pour les autres banques, c'est la catastrophe. Tout le système s'effondre. Donc, il n'y aura pas un deuxième Lehman Brothers. Dans les jours qui suivent, on soutient AIG, on soutient Goldman Sachs, etc. Et très vite, on va mettre des rustines dans le système pour éviter qu'ils s'effondrent totalement, c'est-à-dire qu'on va recapitaliser les banques. C'est-à-dire que pendant toute cette période d'expansion folle de crédit immobilier, les banques avaient, disons, placé, puisque les cours boursiers augmentaient très, très fortement pendant toute la période d'expansion, avaient réduit au minimum leur fonds propres, qui est la garantie ultime à un moment donné pour l'ensemble des épargnants, des déposants. La garantie ultime, c'est les fonds propres des banques. Et quand ces fonds propres sont réduits à la portion congrue, eh bien, on s'aperçoit à ce moment-là que le roi élu. Donc, très vite, après la faillite de Lehman Brothers, les États-Unis puis les autres États européens ont décidé de recapitaliser les banques. C'est-à-dire d'insuffler de l'argent public pour augmenter le niveau des fonds propres. Donc ça, retenez-le, parce que c'est une première source, on va le retrouver un tout petit peu plus loin, de la crise de la dette. C'est-à-dire l'injection d'argent public dans le circuit pour recapitaliser les banques. Le deuxième point, à partir du moment où on a cette crise financière, au milieu de l'année 2008, en septembre 2008, le symptôme avec Lehman Brothers, eh bien, cette crise financière va se muer aussi en crise économique. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, parce qu'immédiatement, à partir du moment où le marché immobilier se retourne, tous les investissements dans l'immobilier s'arrêtent. On a eu tous des exemples spectaculaires. D'arrêt, on a presque laissé la pioche dans les chantiers, là où on en était, la veille au soir. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on a développé trop d'immobiliers qui sont invendables. Et ça, ça se passe aussi bien aux États-Unis, mais vous l'avez certainement vu, en Espagne, où des villages entiers ont été... Donc, on arrête les investissements immobiliers. Donc, ça, c'est une première cause qui vous fait comprendre qu'on passe d'une crise financière à une crise économique. La deuxième chose, c'est que la crise financière, elle fait surgir des millions de personnes endettées qui ne peuvent plus vendre. Les gens ont souscrit des crédits immobiliers, ont acheté des maisons, donc ils sont pris à la gorge pour rembourser les crédits, mais ils ne peuvent même plus vendre leurs biens, ils ne vaut plus rien. Plus personne n'en veut. Et le titre financier qui va avec, il ne vaut plus rien non plus. Donc, le deuxième aspect, c'est que tous les ménages qui ont souscrit des crédits immobiliers sont à la fois pressurés par les banques pour rembourser et ne peuvent pas le faire. Donc, la consommation chute. Et les banques, bien sûr, qui sont dans une situation financière extrêmement difficile que révèle la crise, ne déversent plus, ne proposent plus de crédits. Ça, ça va durer pendant deux ou trois ans. Donc, vous avez une conjonction de phénomènes. L'arrêt du marché immobilier, l'arrêt des crédits à la consommation par les banques et les ménages, notamment les ménages américains qui sont des très gros consommateurs de crédits qui consomment beaucoup moins qu'avant. Donc, la crise financière se mue en crise économique pour les raisons baisse de la consommation, baisse de l'investissement dans l'immobilier, etc. Donc, c'est la deuxième cause. Et comment les poupées russes s'enchaînent ? Eh bien, quand il y a crise économique, c'est-à-dire quand l'activité ralentit, vous avez moins de rentrées fiscales et sociales. Eh bien, oui. Quand les entreprises licencient, quand l'activité... Tout ce qui est indexé sur le taux de croissance de l'économie se réduit. Donc, il y a moins d'impôts sur les sociétés, il y a moins de TVA, il y a moins de cotisations sociales, etc. Et donc, vous passez là d'un système de crise financière, crise économique à un système de montée des déficits publics. Et cette montée des déficits publics, elle va très rapidement s'accentuer par un phénomène, c'est-à-dire tous les États en même temps dans l'année 2009, disons, voient leur déficit s'accentuer. Et donc, quand les États sont en déficit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils empruntent aussi sur les marchés. Ils émettent des titres, des banques du trésor, et ils cherchent des créanciers. Et donc là, tous les États ne sont pas logés à la même enseigne, c'est-à-dire ceux qui sont entre guillemets les plus rassurants, c'est-à-dire ceux dont les traiteurs pensent qu'en plaçant de l'argent dans leur bon du trésor, ils ont une grande sécurité pour être remboursés, ils paieront des taux d'intérêt moins chers que ceux pour lesquels le risque est plus élevé. Donc voyez où je veux en venir. À deux extrémités, vous allez avoir en 2009, l'Allemagne et la Grèce. C'est-à-dire l'Allemagne va emprunter en gros, je parle de 2009, pas du tout aujourd'hui. En 2009, l'Allemagne emprunte à 3-4%, la France aussi à un tout petit peu plus, mais la Grèce, ça va monter à 10-12%. Vous voyez donc l'effet cumulatif après sur les déficits et sur la dette publique. Donc voilà, le premier élément qu'il faut avoir en tête pour comprendre la crise de la dette publique dans les pays européens et notamment celui de la Grèce, puisque je vais parler beaucoup de la Grèce ce soir, parce que c'est un révélateur de tant de contradictions dans l'Union européenne, c'est pour ça que je vais parler de la Grèce. Et donc, voilà, vous avez ce phénomène d'enchaînement qu'il faut que vous ayez bien en tête. Alors, ça, c'est le contexte général. À côté de ça, il ne faut pas s'exonérer. Pourquoi il y a eu en même temps une crise extrêmement dure sur la Grèce ? Pourquoi dans la Grèce elle a pris une ampleur beaucoup plus forte ? C'est parce qu'il y avait ce que j'appelle ici les mots structurels de la Grèce, c'est-à-dire des mots propres à la Grèce, en dehors du contexte général, qui étaient des choses que je cite ici, qui sont très liées entre elles. Clientélisme, monopolisation du pouvoir par quelques familles. vous aviez en gros les Caramanlisses, la famille Caramanlisses qui a détenu le pouvoir, c'est en gros la droite et la famille de Papandréou, social-démocrate, voilà, ils se sont partagés le pouvoir pendant 30 ans avec des politiques de clientèle, d'augmentation de dépenses publiques parce que le clientélisme, ça va avec une augmentation des dépenses publiques, d'évasion fiscale systématique, notamment sur les professions non salariées. Voilà. Et vous avez en même temps, toujours dans les mots structurels de la Grèce, j'ai mis les cas particuliers de l'Église et des armateurs. Voilà, c'est-à-dire que l'Église grecque ne paie pas d'impôts, ça c'est dans la Constitution grecque, c'est un espèce de compromis entre l'État et l'Église, alors que c'est le plus grand propriétaire foncier de la Grèce. Et vous avez le cas des armateurs qui est simplement le reflet grec de l'évasion fiscale. quoi, en gros. Un problème qui concerne toute l'Europe, c'est que les grandes entreprises ne paient pas d'impôts, ou très peu, parce qu'elles ont la possibilité de faire de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, tout ce que vous voulez. L'optimisation, c'est la manière de ne pas payer d'impôts de manière légale, avec les armadins d'avocats, donc on joue sur les territoires, et l'évasion fiscale, ça, c'est la manière malhonnête, disons, de faire fuir l'argent. Voilà. Donc, vous avez dans le cas de la Grèce une conjonction entre ces phénomènes généraux, crise financière, crise économique, donc là, qui sont propres à tous les États de l'Union européenne, avec, en plus, dans le phénomène grec, le fait que, très vite, ils ont dû avoir à payer des taux d'intérêt sur leurs emprunts extrêmement élevés, et puis, vous avez ces mots structurels dont je parle, qui aggravent, en quelque sorte, les facteurs de crise généraux propres aux autres pays. Bien. Donc, ça, c'est le contexte qu'il faut bien avoir en tête. Alors, après, quelles ont été les réponses de l'Union européenne par rapport à ce contexte ? Donc, je distingue là deux choses. Ce qui a été la réponse, la norme, c'est-à-dire la réponse pour tous les États, et puis, les réponses spécifiques à certains États les plus en difficulté. Donc, pour ceux qui étaient les plus en difficulté, il y a eu non seulement la norme, mais, eux, il y a eu, en plus, des plans d'aide, etc. Enfin, plans d'aide, entre guillemets. Donc, la norme. La norme, c'est la généralisation des politiques d'austérité via ce que j'ai appelé, il s'appelle comme ça, mais c'est un sigle, c'est le TSCG, c'est le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui avait été, donc, qui a été à la fois, pour ce qui nous, comme point de repère pour nous, la France, par rapport à nos échéances, ce traité, il avait été préparé et négocié par Sarkozy et il a été voté par Hollande, alors que Hollande avait annoncé pendant la campagne électorale de 2012 que ce traité n'était pas acceptable en l'État. Donc, via le traité, le traité, juste en deux mots, pour dire l'essentiel de ce qu'il contient, il faut se reporter à Maastricht parce que ce traité-là de 2012, c'est un héritier, un enfant légitime de Maastricht. Maastricht, c'est en gros, vous savez, la norme 3% de déficit public par le déficit public maxi de 3% par rapport au PIB de chaque État. Donc, le THCG y rappelle cette norme, il dit le retour au 3%, c'est dans les deux ans, alors qu'en 2012, aucun État, à part l'Allemagne, n'est en dessous des 3%. Donc, il faut y retourner dans les deux ans et il ajoute quelque chose quand même de très important, c'est un tour de vie supplémentaire dans les rapports de pouvoir entre les États et l'Union européenne, c'est l'examen deux fois par an des budgets des États par la Commission européenne. Ça, c'est le plus, si je puis dire, du traité sur la stabilité et la gouvernance. Donc, ce traité, il demande aux États de revenir dans les normes des 3% dans les deux ans et pour ce faire, les budgets seront... Il y a une première ébauche du budget toujours en avril dans chacun des États et le budget définitif est voté à l'automne, en octobre ou novembre. Donc, avant chacune de ces échéances, le budget est soumis à la Commission européenne qui émet un certain nombre d'avis par rapport à ce qu'il y a dans ces budgets. Donc, la traduction... Donc, ça, c'est la norme. Je parle donc... La traduction française, si je puis dire, de ce traité, c'est le pacte de responsabilité. Donc, le pacte de responsabilité qui a eu... qui s'est mis en place sur deux années, 2013 et 2014. 2013, c'était le crédit impôt, compétitivité, emploi. Et 2014, c'était un supplément de baisse de charges. Qu'est-ce qui était recherché très rapidement à travers ce pacte de responsabilité ? C'est... Il y avait deux objectifs. c'est améliorer les marges des entreprises pour qu'elles puissent investir et réduire les déficits publics. Donc, le plan prévoit des exonérations massives de cotisations sociales. 20 milliards avec le CICE en 2013, plus 10 milliards en 2014. Donc, ça, c'est le... Et, ça, c'est des rentrées en moins. Et comme l'objectif... Donc, vous voyez bien, en diminuant les cotisations sociales, on pense que les marges bénéficiaires des entreprises vont s'améliorer. OK. Mais du point de vue des recettes de l'État, c'est 30 milliards en moins. Et comme l'objectif, via le TSTG, le traité qui a ratifié la France, il faut réduire les déficits. Donc, de l'autre côté de la balance, on va avoir une réduction massive, une augmentation d'abord dans un premier temps de la TVA. Ça, c'est 2013. Et après, à partir de 2014, de 2014 à 2017, réduction de 50 milliards des dépenses publiques. Donc, le pacte de responsabilité, c'est la mise en œuvre par la France. Le traité, il dit, il faut revenir dans les deux ans à 3% de déficit public. Il ne définit pas les mesures concrètes à prendre par chaque État. Donc, chaque État, mais en gros, les États membres ont à peu près tous mené cette même politique. Ce qui fait qu'on tourne en rond. On est dans une politique d'austérité, donc on va le voir, qui réduit l'activité. Donc, comme tout le monde des clients les uns des autres, on patauge un peu dans le même marais. Donc, ça, c'est la norme. À côté de ça, pour les États qui étaient les plus en difficulté, il y en a eu un certain nombre, pour eux, il y a eu des plans d'aide. C'est-à-dire qu'on leur a prêté de l'argent. On leur a prêté de l'argent, alors, selon un mécanisme via ce qu'on appelle, vous allez le revoir plus loin, ce sigle, le mécanisme européen de solidarité. C'est-à-dire que, collectivement, les États membres empruntent sur les marchés financiers, mais comme ils ont la caution des plus grands pays, Allemagne, France, ils empruntent à un taux d'intérêt bas et ils reprêtent à l'État qui est en plus grande difficulté. Donc, la Grèce, entre 2010 et 2012, a eu deux plans d'aide. L'un de 110 milliards, l'autre de 230. Et puis, d'autres pays, je les cite ici, entre 2010 et 2012, Portugal, Irlande, Chypre, Espagne, ont eu des plans d'aide. Si vous voulez ces plans d'aide, pourquoi, eux, il y a eu des mesures particulières ? C'est parce que leur système financier était au bord de l'effondrement. Donc, on a renfloué, en gros, on a renfloué les banques. Et ces plans d'aide, c'est là où on va s'approcher du cas grec, parce que la Grèce, elle en a eu deux des plans, ces plans d'aide, avaient comme contrepartie des politiques drastiques de réduction des dépenses publiques, avec supervision par ce que les Grecs ont appelé la Troïka. La Troïka, c'est l'ensemble, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et le FMI qui était partie prenante de ces plans, le Fonds Monétaire International. C'est ce que les Grecs ont appelé la Troïka. Donc, qui, carrément, était aux manettes pour faire en sorte que les contreparties politiques de ces plans soient bien mises en œuvre. Donc, dans les réponses de l'Union Européenne, j'ai dit que ces réponses étaient impulsées par l'Allemagne, mais bon, ne faisons pas de l'anti-germanisme primaire, ils étaient impulsés par l'Allemagne mais il n'y a aucun État membre qui a été dire, à part la Grèce, on verra plus tard, il n'y a aucun État membre qui a été dire qu'on n'est pas d'accord. Donc, y compris notre président puisqu'il avait annoncé au départ qu'il n'était pas d'accord et il n'a rien renégocié de ce traité. Donc, c'est des réponses qui sont effectivement impulsées par l'Allemagne parce que, je ne vais pas trop m'étendre, on y reviendra éventuellement dans la discussion, il y a plusieurs facteurs qui font que l'Allemagne d'abord est en position de force dans l'Union Européenne à l'heure actuelle parce que, c'est l'État qui a le moins de difficultés par rapport aux autres parce qu'elle a une conception de l'ordre des choses qui est d'abord le respect de la règle qui est ensuite l'idée que si les comptes des États ne sont pas apurés, eh bien, les investissements des différents pays du monde ne viendront pas en Europe, ils iront vers des États mieux gérés. Donc, c'est la justification qu'elle donne outre le fait que l'idée, c'est qu'il y a eu des traités qui prévoit un certain nombre de normes de fonctionnement et que ces traités doivent être respectés et ça a été, on le verra tout à l'heure dans le cas de la Grèce, même jusqu'à un moment donné, on a bien vu que la souveraineté populaire qui vient se heurter à un traité, eh bien, le ministre, pendant toute la période de négociation, le ministre allemand de l'économie et des finances disait, c'est le traité qui a priorité, il n'est pas question de donner crédit que les traités puissent être remis en cause par un vote, donc à la limite on ne vote plus. Voilà, donc là, on va y revenir tout à l'heure, vous sentez déjà les éléments de tension. Donc, ensuite, j'ai dit, ben oui, ces réponses de l'UE, elles n'ont pas du tout malheureusement pas porté leurs fruits, malheureusement pour les citoyens européens puisque dans la plupart dans quasiment tous les pays de l'Union européenne, il y a une croissance extrêmement maigre et je disais le démenti des faits parce qu'il y a au moins trois faits concordants qui montrent que la situation n'est pas bonne dans l'Union européenne. C'est d'abord, je dis, l'exemple contraire des États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas donné la priorité au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Je veux dire qu'à la limite, pour parler vulgairement, ils s'en foutaient royalement. Le déficit américain, il a été jusqu'à 8-9%, il est encore 4% aujourd'hui. Pour eux, ce qui était le plus important, c'était d'abord de recapitaliser les banques pour éviter que le système s'effondre et ensuite de faire en sorte que très vite l'activité reprenne. Avec en gros cette idée que justement la relance par le budget de l'État permettait un certain développement de l'activité, d'où des rentrées fiscales, etc. C'était un raisonnement un peu inverse de celui des Allemands. Et quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une croissance quand même beaucoup plus forte aux États-Unis depuis 2008, à part 2008-2009, après c'est reparti, par rapport à l'Europe. La deuxième, c'est que la généralisation dans l'Union européenne, la généralisation des politiques d'austérité a conduit à la stagnation de l'activité. Pourquoi ? Parce que dans chaque pays, quand on diminue de manière très importante les dépenses publiques, ça veut dire les dépenses publiques concrètement, c'est des dépenses d'investissement, de construction d'hôpitaux, de construction de collèges, c'est des prestations sociales en moins, donc c'est de la consommation en moins. Et quand tout le monde fait pareil, comme plus de 60%, les deux tiers, en gros, du commerce des États-Unis européens se fait entre eux, bien que vous voyez, quand il y a une dépression dans un des pays, c'est moins d'exportation pour les autres et vice-versa. Donc, là, on a tourné en rond depuis. Et puis, le troisième démentif des faits, c'est cette politique massive de rachat de titres par la Banque centrale européenne. Je veux dire que la Banque centrale européenne, depuis un an, s'est mise à racheter des titres aux banques, des titres de dette aux banques, de façon, en contrepartie à leur distribuer des crédits dans l'idée que peut-être ça allait relancer l'activité économique et la Banque centrale européenne ne serait jamais lancée dans une telle politique si l'activité économique était repartie. Sauf que ça, ça a des conséquences aussi sur... quand on file de l'argent aux banques, on ne sait pas du tout où ça va. ça aussi, j'en redirai un petit mot tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, voilà le contexte. Le contexte à la fois des crises emboîtées les unes dans les autres, le contexte des difficultés particulières de la Grèce, le contexte des réponses de l'Union européenne, donc le traité, la mise en œuvre du traité, et le résultat quand on le resserre sur... quand on resserre le zoom sur la Grèce, c'est ce que j'ai appelé l'économie grecque exsangue. C'est-à-dire que les gouvernements grecs, je parle avant la victoire de Tsipras, ont mis en œuvre les préconisations de la Troïka et je donne simplement quelques exemples pour vous montrer comment ça a été dur pour la Grèce. Le ratio des dépenses publiques par rapport au PIB, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dépenses publiques et le PIB, il est passé entre 2009 et 2014 de 54 à 44. Ça veut dire une chute de 10 points. C'est énorme quand on voit l'importance des masses de dépenses publiques, on voit derrière ce que ça signifie comme réduction massive des dépenses publiques. Ça, c'est le déficit public primaire. Ce qu'on appelle le déficit public primaire, c'est le déficit avant prise en compte des intérêts. Chaque État, les intérêts de la dette. Chaque État, quand il emprunte, quand il est en déficit, il emprunte. Et donc forcément, il y a le capital qu'il emprunte et puis il y a les intérêts de ce capital. Donc chaque année, le deuxième poste de dépense publique de la France, c'est le remboursement de la dette, alors qu'on a en ce moment des taux très faibles. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut considérer. Donc le déficit primaire, c'est le calcul du déficit avant le paiement des intérêts. Donc, entre toujours ces mêmes dates, 2009 et 2014, le déficit public primaire de la dette, il est passé de moins 10, ce qui était très important comme déficit, à plus 1,5. Donc vous voyez comment on a serré puisqu'on est passé d'un déficit très important à un excédent avant paiement des intérêts. Donc, ce qui est le corollaire du point précédent, comment on a resserré les dépenses publiques. Donc, tout ça sous le contrôle de la Troïka. et j'ajoutais qu'il y a eu beaucoup d'autres éléments. C'est juste pour vous donner des coups de projecteur sur la réalité de la politique disons austéritaire mise en œuvre en Grèce. La Grèce a été le seul État membre à avoir diminué EM, excusez-moi. C'est État membre. pour gagner du temps, ça c'est le défaut d'Internet. On est plein de raccourcis. La Grèce est le seul État membre à avoir diminué son salaire minimum, le SMIC, dans ces années-là. Et donc, voilà, les résultats pour la Grèce, c'est 7 ans de récession. Il n'y a eu aucune année où il y a eu une croissance du PIB entre 2008 et 2014. le PIB en 2014 était ramené au niveau de 2002, explosion du chômage et au lieu d'avoir une baisse du rapport entre la dette publique et le PIB, il y a eu une augmentation. et sans que pendant cette période-là, les mots structurels de la Grèce, auxquels je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire le problème de l'Église, le problème des armateurs, le problème du poids énorme de la dette, soit traité. donc voilà, voilà la situation et on va arriver au troisième plan d'aide de la Grèce, celui dont vous avez entendu parler qui a été finalement négocié en juillet 2015. Alors, je rappelle le contexte de ce troisième plan d'aide qui a été négocié par le gouvernement de Cypras. Le contexte économique, le contexte économique, c'est quand Cypras arrive au gouvernement, c'est qu'est-ce qu'il constate d'abord de nouveau une grande fragilité du secteur bancaire grec, malgré déjà les deux plans d'aide. Pourquoi ? Parce que cette grande fragilité, pourquoi on constate ça ? C'est parce que si vous voulez la situation, je vous l'ai dit, la situation de la Grèce pendant toutes ces années de 2008 à 2014, malgré les plans d'aide, ne s'est pas améliorée. Fondamentalement, ne s'est pas améliorée. Donc, qu'est-ce qu'on a observé en toute bonne logique capitaliste, c'est que quand un pays va mal, les capitaux, ils se taillent. Ils vont voir ailleurs parce qu'ailleurs, c'est meilleur. Et donc, le secteur bancaire s'est retrouvé en difficulté parce que, y compris sous les gouvernements précédents, la situation ne s'améliorant pas, eh bien, ils allaient se placer ailleurs. et puis, les politiques d'austérité elles-mêmes, par les faillites qu'elles ont entraînées, eh bien, se sont traduites par des non-emboursements d'un certain nombre de prêts, aussi bien des entreprises que des particuliers. Donc, on est dans un secteur bancaire qui est extrêmement fragile à l'arrivée de Tsipras et à tel point que, et ça, c'est un élément important de la négociation, si vous l'avez suivi, c'est que le secteur bancaire, si vous voulez, est tenu à bout de bras quasiment au jour le jour par la BCE, c'est-à-dire par des fonds d'urgence que lui prête la BCE de manière conditionnelle au jour le jour. Donc, il y a eu un... Là, quasiment, il y avait une pression extrêmement forte sur la Grèce dans tous les mois de négociation parce que le secteur bancaire était en difficulté et était, disons, sous la perfusion des fonds d'urgence de la BCE. Donc, ce qui crée, vous voyez bien, un moyen de pression extraordinaire. D'ailleurs, à un moment donné, la BCE avait menacé d'interrompre ces fonds d'urgence. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut avoir en texte. Alors, ça, c'est le contexte économique. Donc, de nouveau, la grande difficulté des banques et vous comprenez bien pourquoi il y a cette grande difficulté des banques. Un pays qui est en très mauvaise situation économique, on ne voit pas pourquoi les capitaux vont aller s'investir dans ce pays-là. Donc, c'est une logique. Alors, le contexte politique, le contexte politique, c'est la victoire, donc, de Syriza qui arrive en janvier 2015 et qui met en cause la logique, toute la logique des réponses de l'Union européenne, les choix de l'Allemagne accompagnés par les autres États membres, avec l'idée, ces choix de l'Allemagne et les autres États membres, c'est l'idée, voilà, c'est ça, il n'y a pas d'autre alternative, TINA, c'est Rizno alternative. Et pendant six mois, on va négocier et pour ceux que ça intéresse sur les aspects de cette négociation, il y a eu un très bon article de Varoufakis qui était le ministre qui a irrité le plus l'Allemagne et qui a négocié quasiment jusqu'à la fin et qui, dans le monde diplomatique de juillet-août, ça c'est pour ceux qui s'intéressent un peu à la petite histoire des négociations. Donc, la Grèce va faire des propositions de compromis pendant six mois. Entre janvier et juillet, je donne les bases. Elles sont rappelées par Varoufakis dans le... C'était donc pas le tout ou rien. Je veux dire, dans les propositions de la Grèce, il n'y avait pas ni nationalisation, ni expropriation. Il y avait lutte contre la corruption, ce qui aurait dû être un programme intéressant pour l'ensemble de l'Union Européenne. C'était aidez-nous dans l'évasion fiscale, aidez-nous à faire payer les armateurs. Les comptes des armateurs, ils ne sont pas en Grèce, ils sont dans l'ensemble des pays. Les fortunes grecques, elles n'ont pas leurs comptes en Grèce. Donc, c'était la lutte contre la corruption, c'était des mesures sociales pour les populations les plus fragilisées par la crise antérieure. Je rappelle quand même qu'il y avait un taux de chômage de l'ensemble de la population de 25% en Grèce et de 50% pour les jeunes. Le troisième point principal, c'était, au lieu de diminuer les dépenses publiques, et on voit bien qu'on est dans un cycle infernal qui les diminuent sur les dépenses publiques, qui rejaillissent sur l'activité, etc. Faisons une politique de relance de l'investissement qui serve le long terme, qui serve à la fois l'activité, qui donne de l'activité pour demain et qui crée les bases économiques du futur. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, faisons de la relance de l'investissement et puis, conférence Union européenne sur les dettes publiques, c'est-à-dire, traitons, il est inimaginable qu'avec un taux de dette publique qui est aujourd'hui voisin de 200% du PIB, c'est-à-dire, 200%, ça fait deux années entières de PIB, le montant total de la dette grecque, la France, c'est 100. C'est une année entière de PIB, quand même. Une année entière de valeur de production, ce qui n'est pas rien. Donc, il est en tous les cas inimaginable qu'un État quelconque puisse rembourser un jour deux années entières de PIB. Donc, il disait, cette conférence, elle concerne la Grèce et entre la France qui est à 100 et la Grèce qui est à 200% de PIB, il y a toute la gamme des États, des autres États. Donc, le problème de la dette publique, il concerne non seulement la Grèce, mais il concerne l'ensemble des États membres. donc voyons comment on peut essayer de négocier un aménagement de ces dettes publiques qui plombent les possibilités d'une résurgence de l'activité dans les différents États. Donc, voilà, ils ont fait des propositions très sérieuses, mais je veux dire que, le résultat, vous le savez, 5 mois de négociation, aucun compromis n'est possible et donc, à un moment donné, quand vous vous souvenez, je veux dire, la position de négociation du ministre des Finances allemand, c'était que la Grèce sorte. Donc, il a été rattrapé par la Manche, par la chancelière, disons, d'un point de vue politique, en disant, ça, c'est peut-être ta pensée profonde, mais ça nous portera sans doute beaucoup plus tort que... Mais, en tous les cas où il n'y a pas eu de défléchissement, c'est qu'il n'y a eu aucune amorce de négociation sur les points que je cite. Et donc, et le... Et donc, avant le... Avant le référendum, je ne sais pas si vous vous souvenez, grec du mois de juillet, là, du 14-15 juillet, la seule porte ouverte, c'était un plan de quelques mois. On proposait à la Grèce simplement une espèce de plan financier, mais pour entre six mois et un an. Donc, voilà un peu les conditions. Après, le troisième plan d'aide. Donc, le troisième plan d'aide, je décris d'abord ce qu'il en est. c'est un crédit de 80... C'est un... En gros, vous allez voir dans ce troisième plan d'aide, on est totalement dans la configuration du surendettement. Vous auriez un ménage privé, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des crédits qui vont rembourser des crédits. Un ménage surendetté, qu'est-ce qu'il fait ? En général, avant qu'il y ait un coup d'alerte par quelqu'un, c'est que... Toute la chaîne avant, c'est qu'on lui a reproposé ou il a repris des crédits pour payer les crédits qu'il ne pouvait pas rembourser. C'est une chaîne infernale. Et la Grèce, c'est un peu ça. Donc, crédit de 85 milliards sur trois ans. Donc, quand j'ai mis entre parenthèses, c'est à la fois le mécanisme, le MES, la MES, le mécanisme européen de solidarité, oui, c'est-à-dire, c'est lui qui organise l'offre et la demande, c'est-à-dire, c'est ce mécanisme européen collectif avec la garantie de l'ensemble des États qui permet d'emprunter à très bas coût et de reprêter aux États avec le concours du FMI. Donc, ce crédit de 85 milliards, il a trois objectifs. Les deux premiers, c'est entièrement dans la logique du surendettement. Le premier, c'est la recapitalisation des banques. Donc, les capitaux ont fichu quand ? J'ai rappelé tout à l'heure pendant toutes ces années de 2008 à 2014 parce que l'activité se réduisait en Grèce. Les banques ont été placées de l'argent ailleurs, donc on les recapitalise de nouveau. Le deuxième point pour les 85 milliards, c'est le remboursement des créanciers, c'est-à-dire, c'est le remboursement des précédents prêts et le reliquat, s'il en reste, ça sera, c'est le seul tout petit aspect positif, s'il reste un reliquat, il servira à l'investissement. Les contreparties, et là, elles sont extrêmement dures, les contreparties, réformes de la TVA, c'est-à-dire, réformes de la TVA, ça veut dire augmentation et généralisation du système, parce que, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la gestion publique en Grèce, mais en gros, les îles grecques ne payaient pas de TVA, ou très peu. Et donc là, l'idée, on voit bien en même temps que c'est un peu contre-productif, parce que les seules ressources à l'heure actuelle, quand il n'y a pas de relance de l'investissement de la Grèce, c'est le tourisme. Et donc, si on fait payer plus cher, puisque si on augmente le taux de TVA et si on le généralise, notamment aux îles, les touristes risquent d'aller vers des destinations concurrentes si les prix augmentent trop. Réforme de la TVA, retraite, on est en plein de discussion en ce moment, en Grèce, du système des retraites, donc c'est assez douloureux. à la fois sur la durée de référence pour le calcul de la retraite, sur le minimum de retraite, etc. Le débat, il est en cours au Parlement en ce moment. Le système de protection sociale qui doit être remis à plat intégralement. Un fonds chargé de privatiser, ça c'est les contreparties, tout ça c'est les contreparties du plan. Un fonds chargé de privatiser les actifs publics à hauteur de 50 milliards. Donc j'ai mis entre parenthèses totalement irréaliste et inatteignable. On avait déjà essayé de privatiser, vous avez entendu parler de la privatisation du port du Piret, etc. Donc l'idée dans ce plan c'est que tous les actifs publics on les met en vente pour rembourser, pour résorber les déficits. Et donc dans les trois quatre années précédentes 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 2015 on a déjà mis en oeuvre cette politique ça a rapporté 8 milliards. Pourquoi ? Parce que quand un État il est contraint de vendre sous la contrainte ils ne vont pas au meilleur prix. Donc d'ici qu'il atteigne 50 milliards on en reparlera. donc c'est le point suivant aussi il est totalement intenable et on demande à la Grèce d'avoir un excédent primaire donc vous avez compris ce que c'est l'excédent primaire du budget c'est le calcul du budget avant le paiement des intérêts avant le paiement des intérêts de la dette. L'excédent primaire du budget qui était je vous l'ai rappelé tout à l'heure 0,25% du PIB en 2015 jusqu'à 3,5% en 2018 alors deux choses il n'y a aucun État de l'Union Européenne qui n'a jamais atteint un tel excédent primaire vouloir atteindre un excédent primaire ça veut dire deux choses pour atteindre un excédent primaire un excédent du budget il n'y a pas 36 000 de manière c'est où vous réduisez les dépenses ou vous augmentez les recettes de manière assez importante pour atteindre cet excédent donc vous aurez peut-être atteint un jour l'excédent mais vous aurez tué le bonhomme donc voilà c'est des c'est pour vous montrer que le plan il est très dur et tout ça pourra aboutir si toutes ces conditions étaient remplies on a calculé que le ratio le rapport entre la dette publique et le PIB allait qui était au moment de la négociation du plan à 180% du PIB allait passer à 165% le résultat qu'on obtiendrait éventuellement sur le taux de dette publique alors les acquis les acquis entre guillemets pourquoi le gouvernement grec a accepté ce plan pour trois raisons essentielles que je cite ici c'est que il est dans la condition du ménage qui est pris à la gorge et donc qui se donne une bouffée d'air et par rapport à ce qui était négocié dans les derniers jours avant le référendum grec qui était un plan de 10 mois à peu près donc là en gros c'est un là c'est un raisonnement non pas je dirais économique mais politique c'est de dire on a trois ans ce plan ce crédit il est sur trois ans et dans trois ans on espère qu'il y a des choses qui vont changer donc c'est une couverture des besoins financiers de la Grèce sur moyen terme le deuxième ce qu'a obtenu le gouvernement grec en contrepartie c'est deux engagements alors on reste à savoir s'ils seront tenus l'engagement un engagement de la restructuration de la dette publique je vous ai dit qu'elle était à un niveau tel que c'est impossible qu'un état puisse continuer à fonctionner avec un tel taux d'endettement un engagement donc qui a été dans le communiqué final du plan il y a cette ligne un réexamen de la dette publique grecque et la reconnaissance par l'ensemble des institutions européennes et le FMI que le problème de la dette était aujourd'hui devenu un enjeu majeur donc l'idée c'est les 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 Grecs espèrent que on va mettre sur la table dans les mois qui viennent toute la question de la dette publique en Grèce et dans l'Union européenne alors vous voyez que c'est des contreparties qui sont très comment dire soumises à beaucoup 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 de conditions alors ce plan a évité le Grexit puisque pendant un temps la position de l'Allemagne ça a été au moins de son ministre qui négociait avec la Grèce c'est à dire bon nous on en a pris une partie que la Grèce sorte et 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 donc qu'est-ce que ça aurait signifié le Grexit c'est je vais quand même attirer votre attention là-dessus c'est d'abord la faillite des banques il n'y avait pas de plan donc les banques elles n'étaient plus en état elles étaient au compte-gouttes du des des fonds d'urgence de la banque centrale européenne donc l'effondrement des banques ça veut dire derrière c'est la disparition de l'épargne des grecs le dépeçage des actifs publics parce que les créanciers auraient exigé surtout dans un contexte de très forte tension politique il fallait en même temps faire un peu rendre l'âme à la Grèce donc le dépeçage des actifs publics c'est à dire tout ce que je disais tout à l'heure tous les actifs publics on les aurait vendus en catastrophe on ne saurait pas forcément ramener grand chose mais la Grèce aurait quand même perdu beaucoup la sortie de la Grèce c'était donc aussi la sortie de l'euro donc c'était le retour au drachme un drachme fortement dévalué et donc pour la Grèce qui n'a pas de ressources énergétiques par exemple c'était une très forte hausse en dollars du prix des matières premières et notamment de son énergie pétrolière donc voilà c'est sans doute des éléments d'explication qu'il faut avoir en tête pour comprendre quelle a été la position du gouvernement grec donc pour pour l'union européenne bon c'est une je crois c'est une importante défaite collective c'est à dire l'incapacité à trouver un accord l'incapacité un accord positif quand j'entends une absence totale de solidarité vis-à-vis de la Grèce un problème profond d'articulation entre la souveraineté populaire et et la logique des traités donc voilà ça a mis en exergue toutes ces questions-là alors moi je crois que après on peut là-dessus on peut discuter le gouvernement de Tsipras avait mal évalué le rapport des forces et je crois qu'il a espéré longtemps avoir trouvé quelques alliés par rapport aux propositions qu'il faisait que j'ai rappelé tout à l'heure je pense qu'il a escompté pendant longtemps avoir l'appui de la France et de l'Italie et que la France a été aux abonnés absents dans la crise grecque et je dis mais la France comme l'Italie ils avaient accepté les règles du jeu en quelque sorte puisqu'ils avaient cautionné ce traité en 2012 et donc ils étaient eux aussi c'était à ce moment-là qu'il fallait changer les règles mais c'est beaucoup plus difficile après et puis il n'y avait sans doute pas la volonté politique donc aujourd'hui on revient parce qu'il ne peut pas en être autrement on revient au cercle vicieux que j'appelle austérité récession austérité pourquoi ? parce que l'austérité c'est-à-dire tendre vers un excédent budgétaire comme je le rappelais tout à l'heure et comme le demandent les instances européennes et le FMI un excédent budgétaire c'est deux choses c'est une augmentation des impôts et des taxes et une baisse des dépenses publiques c'est l'un ou l'autre ou les deux et donc dans les deux cas il n'y a pas 36 manières pour aller vers l'excédent budgétaire c'est ça donc dans les deux cas que ce soit une augmentation des taxes ou une diminution des dépenses publiques très importante l'effet il est négatif sur l'activité c'est-à-dire qu'il y aura moins d'investissement public il y aura moins de prestations sociales donc vous voyez le raisonnement quand il y a moins d'activité il y aura ensuite moins de rentrées fiscales et sociales et donc une hausse au bout du processus une nouvelle hausse de la dette publique en Grèce il ne peut pas en être autre ça a été comme ça dans les années précédentes l'austérité ne peut pas aller avec une diminution de la de la dette grecque voilà donc les questions qui sont devant la Grèce et devant l'Union Européenne c'est ce que j'ai appelé les priorités d'une alternative d'une alternative en Grèce qui soit articulée avec un nouvel horizon productif dans l'Union Européenne donc juste un mot pour les points essentiels pour la Grèce si on veut que la Grèce sorte la tête de l'eau c'est d'abord le premier point c'est la restructuration la réorganisation de la dette grecque c'est un point absolument incontournable donc il faut négocier avec les créanciers les délais les intérêts les montants et donc si vous voulez ça devrait quand même être possible parce que maintenant une grande partie des créanciers de la Grèce c'est quand même en gros des institutions publiques c'est soit la BCE soit le mécanisme européen de solidarité c'est à dire l'ensemble des états donc il devrait a priori s'il y avait la volonté être plus facile de négocier avec des acteurs publics qu'avec des acteurs privés puisque là ça va se traduire si on renégocie la nette grecque par un allongement des échéances une réduction des intérêts etc. voilà et je rappelle quand même c'est là où on voit toujours l'aspect politique des choses que l'Allemagne au sortir de la guerre a bénéficié d'une très forte restructuration de sa dette en 1953 diminution de 50% des montants empruntés entre les deux guerres parce que si vous voulez recitez-vous dans le contexte de l'après-guerre il était absolument nécessaire pour les Etats-Unis pour l'ensemble des pays occidentaux que l'Allemagne se redresse et donc l'objectif politique il a à mener à une renégociation c'est pas je veux dire c'est pas les obstacles économiques qui s'opposent à la renégociation de la dette grecque comme aux autres dettes c'est la volonté politique de sortir de l'impasse dans lequel on se trouve donc ça c'est un point très important le deuxième plan c'est pas en réduisant les dépenses publiques etc. il faut un plan d'investissement massif dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie en Grèce la Grèce a des ressources il faut les mettre en valeur et il faut aussi un plan de lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale parce qu'une grande partie des ressources grecques ne sont pas en Grèce je le disais au début et donc et s'il n'y a pas ce plan de lutte contre l'évasion fiscale là aussi il y a des ressources qui vont manquer à la Grèce et donc les priorités de cette alternative c'est pas simplement pour la Grèce c'est aussi parce que dans une moindre mesure les autres états membres sont un peu dans la même logique que la Grèce on voit par exemple que dans les deux ou trois dernières années le taux d'endettement public de la France il est passé de 85% du PIB à 100 donc il augmente plus lentement qu'en Grèce mais il augmente et 100% déjà du PIB c'est-à-dire une valeur entière une année entière de valeur de la production nationale c'est énorme à rembourser donc le programme il se pose aussi pour la France donc les solutions à penser sont pas seulement pour la Grèce donc il faut une réorientation profonde des politiques économiques et des politiques tout court dans l'Union Européenne donc c'est aussi quand je parlais du plan de restructuration de la dette publique en Grèce il faut aussi et c'était semble-t-il quand même une des conclusions du plan d'aide à la Grèce c'est-à-dire faire de la dette publique des états européens un enjeu de discussion majeure il est illusoire de penser à la fois que les états pourront rembourser 100% de dette publique et illusoire de penser qu'avec une dette publique aussi importante si on ne renégocie pas les choses et bien on va pouvoir repartir vers une croissance heureuse etc c'est une illusion donc il faut renégocier les dettes publiques il faut ensuite une politique massive d'investissement à long terme vers la transition énergétique donc aussi bien en Grèce que dans l'ensemble des états membres donc ces investissements c'est encore une fois c'est les énergies renouvelables c'est les économies d'énergie là il y a des sources d'activités qui sont porteuses pour le long terme qui doivent être mobilisées alors ça suppose bien sûr que d'abord les histoires de 3% de déficit tout ça c'est de la gnognotte à l'échelle de l'histoire franchement c'est des règles comptables donc ça c'est pas ça la priorité ça suppose de mettre sur la table des moyens financiers et je donne un exemple depuis un an la Banque Centrale Européenne rachète des titres de dette publique c'est à dire qu'elle rachète aux banques les banques du trésor les obligations privées qu'elle détient à peu près 60-70 milliards tous les mois et donc en contrepartie de ce rachat il y a des actifs dans les caisses des banques sauf que dans cette logique là il n'y a aucun aucun fléchage de ces crédits qui sont offerts aux banques et donc c'est comme ça qu'on voit comme la Banque Fédérale Américaine elle a fait comme ça pendant 5-6 ans c'est comme ça qu'on voit des milliards qui se baladent et qui créent des bulles dans le monde entier parce que ces milliards les banques qu'est-ce qu'elles font ? Elles ne les mettent pas dans l'investissement productif elles vont gonfler des bulles là où les autres taux d'intérêt sont provisoirement plus élevés à tel ou tel endroit du monde donc si vous voulez la voyez bien qu'il y a un problème central on voit bien que ces rachats de titres de dette donc ces 60 ou 70 milliards qui sont déposés dans les actifs des banques tous les mois donc ils vont et très récemment la Banque Centrale a décidé de prolonger cette politique jusqu'à février 2017 donc ce qui veut dire qu'à ce moment là on aura injecté dans les circuits financiers plus de 1000 milliards et donc vous vous imaginez si ces 1000 milliards étaient fléchés sur des investissements productifs au lieu d'aller nourrir des bulles donc vous voyez bien que là il y a une logique financière et une logique politique en arrière-plan qui sont étroitement articulées qu'il faut remettre en cause donc la politique d'investissement de long terme sur la transition énergétique elle ne se fera pas s'il n'y a pas quelque part selon des modalités à trouver un appui public parce que des investissements sur 25 ou 30 ans il n'y a aucun aucune banque aucun financier qui s'engage sur 25 ou 30 ans donc il faut des appuis publics et des garanties publiques mais je veux dire ça c'est tout à fait aujourd'hui ça serait une manière de sortir par le haut et de manière coopérative à l'échelle de l'Union Européenne alors j'ajoute en même temps ce qui pourrait tout à fait être un ordre du jour d'une autre politique que celle que nous vivons depuis 5 ou 6 ans c'est donc cette politique massive la réorganisation de la dette l'harmonisation fiscale et sociale eh oui au lieu que vous le voyez bien aujourd'hui on est dans la logique totalement inverse c'est à dire au lieu de l'harmonisation fiscale et sociale on est dans la concurrence fiscale et sociale c'est à dire un coup je baisse mes impôts et donc le voisin d'à côté il fait la même chose en espérant grignoter quelque part de marché supplémentaire un coup je baisse mes cotisations sociales l'autre il fait la même chose après etc on est dans cette logique là et on voit bien que les taux de cotisation sociale les taux d'impôts ils diminuent dans tous les états membres de l'Union Européenne donc c'est la logique inverse ce qu'il faut mettre en oeuvre et également un développement des services collectifs qui souffrent partout à partir du moment où il y a réduction des dépenses publiques ça veut dire les dépenses d'éducation de santé etc qui diminuent donc là si vous voulez sur le plan économique il y a il y a des immenses ouvertures possibles voilà il faut ensuite créer les conditions politiques de ce renversement d'orientation voilà maintenant merci Bernard je suis à votre écoute j'ai en doute été un peu vite ce que vous dites c'est que c'est pas mal des critiques que tout le monde faisait quand il y a juste une succession de plans on savait qu'avec la réalisation de ces plans on se retrouverait dans cette situation les allemands j'imagine pareil avec aucune raison ils ne sont pas plus idiots je ne sais pas donc quel était leur objectif parce que c'est oui parce que c'était le fait de 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 rendre public cette date parce qu'avant la dette c'était plutôt les banques qui étaient propriétaires de ces dettes et donc peut-être un second effondrement des des banques et c'était plus facile de gérer un plan bis à venir par la dette publique ou je ne sais quoi c'est une interprétation je ne veux pas connaître totalement les pensées et les arrières pensées de l'Allemagne je dirais simplement que deux choses premièrement dans ces années depuis ces années de crise l'Allemagne a assis assis le verbe asseoir et confirmé son leadership donc si vous voulez aller dans une position de force aujourd'hui beaucoup plus importante qu'elle ne l'était il y a encore 4-5 ans au moment de de la crise puisque on l'a bien vu lors des négociations avec la Grèce c'est elle qui a imprimé le tempo et que aucun état aucun autre état membre n'a moufté je veux dire la France elle a simplement à un moment donné joué les facilitateurs c'est à dire faire le go between comme on dit là vous voyez l'intermédiaire pour éviter que la logique du ministre allemand c'était de foutre les grecs dehors pour rattraper les grecs et aller voir madame Merkel leur dire il ne faut pas que les grecs sortent etc mais je veux dire ce qui est indéniable c'est que la position de force de la main s'est renforcée au cours de ces années de crise elle s'est renforcée parce qu'elle a imposé ses vues à tous les moments depuis la tous les moments de gestion de la crise depuis et elle a imposé ses vues parce que c'est le pays qui est le moins endetté dans l'Union Européenne parce que l'Allemagne je dirais presque j'exagère un tout petit peu ma pensée mais pour vous faire comprendre pour me faire comprendre l'Allemagne est quasiment aujourd'hui le seul pays de l'Union Européenne qui pourrait sortir de l'Union Européenne sans trop de préjudice parce qu'elle a si vous voulez une partie elle a développé encore une base industrielle extrêmement forte et elle a un modèle industriel qui est fondé sur les produits de qualité ce qui n'est pas le cas de la France sauf dans un certain nombre de secteurs c'est à dire que l'Allemagne n'est pas trop vulnérable au coût de production quand vous achetez une Mercedes ou une Audi ce n'est pas la même chose que quand vous achetez une Clio la marge elle n'est pas la même et l'Allemagne elle a un marché dans le monde qui est aussi bien dans les biens de consommation les automobiles que dans les biens d'équipement qui est sur la qualité et la qualité si vous voulez ça vous donne des parts de marché qui sont difficiles à prendre et donc voilà c'est pour ça je dis l'Allemagne a une base économique sur le haut de gamme qui est assez large qui lui permet d'encaisser les coûts elle a fait sentir son influence de manière très forte durant toutes ces années de crise bon les autres états membres n'ont pas été capables de proposer une autre alternative donc elle a renforcé sa position économique il lui a aidé à soire sa position politique et cette position politique n'étant pas contestée elle a renforcé globalement sa position donc c'est simplement une affirmation de l'héliarchie je pense qu'il y a quand même beaucoup de ça il y a beaucoup de ça il y a quand même que quand on voit la manière dont se sont passées les négociations avec la Grèce il y a quand même l'idée dans les dirigeants actuels de la Grèce disons le prototype le plus emblématique c'est quand même le ministre des Finances qui dit tout haut ce que beaucoup d'Allemes en pensent tout bas il a été très dur pendant la crise grecque et donc lui il a été jusqu'à dire il y a la c'est pas la souveraineté d'un pays qui peut remettre en cause un accord il l'a dit il l'a dit très 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 nettement qu'il peut remettre en cause un traité etc donc je crois que l'Allemagne s'est rendue compte à travers cette crise qu'elle était en situation de reprendre la main de manière assez forte et quelle est la suite y compris pour l'Allemagne c'est quand même l'Allemagne qui s'est exposée qui a imposé ce plan oui tout le monde ne savait que ça ne fonctionnerait pas oui ça a été dit oui comment vont-ils sortir je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas vous dire je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est vrai que on voit pas à travers tout ce que je vous ai dit enfin je ne suis pas du tout le seul à penser ça on voit pas du tout comment la Grèce va s'en sortir par exemple donc est-ce qu'il y aura une parce que dans les négociations si vous voulez il y a eu à un moment donné il y a eu une divergence de vue entre entre l'Allemagne et le FMI le FMI qui avait beaucoup plus conscience des enjeux à plus long terme voilà et donc pour pour lequel je parle du FMI la réorganisation de la dette est devenue aujourd'hui un enjeu essentiel donc comment on va pouvoir sortir de ça j'en sais trop rien il y avait le fait que aussi ce qui a émergé pourquoi l'Allemagne je pense a été aussi dure c'est parce que ce qu'a essayé de négocier pendant plusieurs mois la Grèce c'était une autre alternative à travers les quatre points que j'ai cités tout à l'heure la lutte contre la corruption les mesures sociales l'investissement la conférence et et donc ça aussi il fallait éviter quoi il fallait absolument éviter que l'idée qu'il y ait une autre politique alternative dans l'Union Européenne puisse naître et je crois que c'est pour ça que l'Allemagne a été très dure là mais c'était aussi aux autres états à faire entendre leur voix à un moment donné c'est ça quand même quand vous relisez et ça Varoufakis il le souligne là dessus quand vous regardez ça a duré 5 mois la négociation pendant 5 mois c'est l'Allemagne qui a été au poste de pilotage quand même et les autres états membres n'avaient rien à proposer d'autre à part la Grèce donc c'est moi personnellement quand je suis je suivais ça dans un objectif qui était à la fois celui du citoyen et puis qui était à la fois celui de celui qui travaille sur ces questions et j'étais quand même un peu effaré et je vous le dis franchement j'en voulais à mes représentants quand je voyais ce qu'ils avançaient sur la table donc voilà et c'est pas moi seulement qui ai dit l'histoire du renforcement du leadership il y a eu une interview dans le je ne sais plus si en fin juillet ou début août de Josca Fischer vous vous souvenez de Josca Fischer c'était le le ministre vert qui a les années 2000 qui a dit on est vraiment dans une logique de renforcement du leadership allemand et qui est aussi un danger parce que ça veut dire que les autres pays de l'Union européenne ne sont pas capables à un moment donné de remettre en question une position de leadership moi je l'ai ressenti très fort ça mais votre question reste entière comment on va sortir de ça l'Allemagne moins parce que l'Allemagne elle-même encore une fois ses taux d'endettement public sont beaucoup plus faibles elle est à 80-85% ce qui n'est pas rien mais qui est beaucoup plus faible que la France son budget cette année il parle de son leadership face à cette position la posture de l'Europe c'est la posture de l'Allemagne c'est un échec de sa posture oui chacun a été dit par le FMI oui 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 mais voilà moi je ne suis pas devant je ne sais pas comment elle va s'en sortir et comment les pays européens vont s'en sortir surtout donc vous savez il n'y a pas la sortie de ce cycle il n'y a pas que moi à travers mon commentaire qui tire la sonnette d'alarme de la situation économique d'ensemble de l'Union Européenne qui est une situation de magma de croissance très 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 faible en 0-1% donc tout le monde tous les autres pays s'en rendent bien compte mais et qui est aggravé parce que la Chine aussi est en récession etc donc il y a pour sortir il y a il faut il n'y a qu'une relance par l'investissement qui peut sortir l'Union Européenne du marasme Gérard a peut-être une proposition à nous amener il y a une question et puis j'ai une constatation la première question je suis en train d'exposer qui ne nous a pas dit les taux de près du MES à la Grèce est-ce que ce sont des taux des taux sympathiques ou alors est-ce que c'est des taux appropriés à l'état de la Grèce ça c'est la question deuxièmement l'histoire du leader chip allemand on a vu sur des exemples très concrets quand M. Mittal a voulu acheter la sidérurgie il a acheté la sidérurgie française il a acheté chez les Belges quand il a voulu acheter en Sars il s'est fait il s'est fait cadrer donc il s'est attaqué à un gros morceau le leadership allemand il s'est traduit là je veux dire les allemands ont réussi à conserver la sidérurgie que français et belges ont laissé partir donc dans la dans la dans la manière dans la manière dans dans gère le groupe capitaliste allemand il y a il y a une manière de résister à des 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 prédations venant d'extérieur alors que nous on a des gens qui sont élus sur des programmes de ceci cela et puis dès qu'ils ont un problème ils tirent ils tirent ils tirent le rideau et ils vont se cacher dans le coin et après ils reviennent un an après pour dire qu'ils ont réussi alors que c'est complètement faux alors donc deux éléments de réponse donc les taux là ça a suscité des débats au juste un peu au début les premiers plans d'aide à la Grèce qui ont été négociés donc en 2010 l'Union européenne faisait un bénef sur le le différentiel de taux entre celui auquel elle empruntait et celui auquel elle prêtait à la Grèce puis aux autres états bon il y a eu des discussions là-dessus etc et maintenant il n'y a plus de bénéfice c'est à dire qu'on emprunte et on reprête au même taux donc qui est très faible aujourd'hui il est très faible donc ça c'est la première il y a un deuxième élément dont il faut tenir compte pour apprécier la puissance économique allemande c'est que l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne a été un facteur extrêmement positif pour l'économie allemande c'est l'arrière-cours tout le réseau de sous-traitance de l'industrie allemande est dans les pays ce qui lui permet de jouer à la fois sur la qualité allemande et sur les coûts faibles de la main d'oeuvre des pays de l'Est et c'est aujourd'hui on peut considérer que la Pologne la Tchéquie la Slovaquie etc. sont l'arrière-cours de l'Allemagne et on retrouve ça y compris dans la crise agricole où dans les abattoirs allemands vous avez une grande partie de la main d'oeuvre des abattoirs qui est issue des pays de l'Est sous forme de travail détaché donc c'est un élément supplémentaire je veux dire que l'Allemagne a une puissance industrielle qu'elle a su et qui a raison beaucoup mieux préserver que la France la France en a été quels que soient les gouvernements dans les années 2000-2010 sur l'idée maintenant l'industrie c'est fini c'est les services et donc on liquide les bases productives c'était Alcatel quoi en gros et donc ça ça a été l'Allemagne n'a pas du tout commis cette erreur donc elle a maintenu un tissu productif et en le tirant elle a compris aussi bien plus tôt que les autres pays européens c'est que par rapport à la concurrence de la Chine etc c'était pas sur les coups qu'on allait gagner c'était en montant en gamme et donc elle a orienté il n'y a qu'à voir les taux de recherche et de développement de l'Allemagne par rapport à la France il y a un point de PIB d'écart c'est énorme et donc l'Allemagne a tiré son modèle vers le haut donc elle a moins perdu en ligne elle a résisté aux pressions comme tu signalais par exemple sur Mittal et en même temps elle a bénéficié elle a saisi l'opportunité que représentait l'arrivée des pays de l'Est dans l'Union Européenne puisque là il y avait un facteur de proximité géographique disons et dont elle l'a su utiliser et qui était aussi bénéfique pour le développement de ces pays dans la mesure où tout le réseau de sous-traitants ça a été progressivement déplacé vers la Pologne la Tchéquie la Slovaquie etc. et donc vous voyez l'intérêt pour l'Allemagne c'est à la fois d'avoir une montée en qualité par ses efforts en termes de recherche développement et en même temps d'avoir aussi su gérer les coûts vers le bas avec cette main d'oeuvre des pays de l'Est voilà et donc tout ça ça donne alors comment on va s'en sortir si on est dans cette logique là c'est sûr et on le voit bien aujourd'hui on est au sein de l'Union Européenne vers un dans un disons dans une sphère négative de délitement on voit bien qu'on a du mal sur tous les terrains la construction de de politique commune n'arrive pas à émerger donc je ne sais pas je ne sais pas comment on il y a quand même le fait que les banques allemandes étaient dans une situation relativement fragile et le sont oui mais c'est je veux dire que oui il y a quelques banques allemandes qui ont été un peu loin mais je honnêtement je pense pas que ça remette profondément en cause je peux me tromper il peut y avoir quelque part un loup caché mais j'ai bien entendu parler qu'il y avait une ou deux banques qui avaient des difficultés mais je crois pas que ça soit susceptible de remettre en cause la force de l'économie allemande force relative aux autres et puis si vous voulez vous avez une espèce de vous avez dans le dans l'Allemagne on le voit bien autour du du ministre une pensée économique on peut on peut l'écarter parce qu'on n'est pas d'accord etc mais je veux dire vous avez vous avez une construction intellectuelle qui est bon les spécialistes appellent ça l'ordolibéralisme c'est à dire que c'est le marché mais le marché organisé avec des règles et quand vous discutez quel que soit l'interlocuteur on voit bien qu'il y a une articulation de pensée ce qui n'est pas du tout le cas de la France quel que soit quand on voit les positions de la France dans les négociations c'est de l'opportunisme enfin pour moi quand je regarde sur ces terrains là je ne parle pas du reste là je parle uniquement de ce que j'ai suivi c'est à dire les discussions au sein de l'Union Européenne à travers le cas de la Grèce mais aussi des autres états membres donc il n'y a aucune comment dire aucune construction un petit peu articulée d'une voie ou autre possible et aucun pays pour l'instant n'en a émis une ce qui est bien inquiétant je voudrais revenir sur un autre sujet là tu as dit tout à l'heure que la Grèce avait été le seul pays à diminuer le salaire minimum mais à côté de ça en Angleterre ils ont fait des contrats 0h mais c'est pas pareil ça pareil ça revient non 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 je suis d'accord je suis d'accord en Allemagne ils ont mis un SMID mais qui est beaucoup plus bas et ils ont créé les mini jobs et en plus ils ont développé l'accord de manœuvre détachée qui est une autre façon de baisser les coûts salariaux donc et en France en ce moment on est avec la loi une connerie en train de donner la possibilité aux entreprises de dégocier à la baisse y compris les salaires minimum donc c'est pas c'est pas qu'une démarche propre à la Grèce c'est une démarche qui est concertée dans toute l'Europe oui non non mais attends je suis je n'étais pas en train de dire que au contraire ce que j'ai essayé de vous faire comprendre c'est que la logique des politiques d'austérité ça amène progressivement tous les états les uns après les autres à rentrer dans une spirale de baisse des cotisations sociales de baisse de l'imposition sur les sociétés etc on voit bien elle est très nette quand on regarde les taux d'impôt quand on regarde le niveau des cotisations donc on est dans cette spirale là ce que je disais c'était presque à titre symbolique mais les symboles ont aussi leur importance c'est que la Grèce dans ces trois années entre 2012 et 2015 a été jusqu'à baisser le niveau du SMIC voilà je veux dire le SMIC c'est quelque part en France il y a une baisse très forte des cotisations sociales à travers le pacte de responsabilité je veux dire il n'y a pas de baisse du SMIC ça va venir peut-être pour l'instant je veux dire de manière indirecte mais ça va venir pour montrer jusqu'à quel point la Grèce s'était engagée dans des politiques d'austérité c'est à dire qu'elle a été y compris jusqu'à baisser le niveau du SMIC dans un pays où il y avait 25% de la population au chômage et 50% de jeunes au chômage c'était ça c'était pour vous montrer le degré le degré d'effort a été voilà et donc honnêtement enfin là il y a franchement il n'y a pas que moi qui le dit si vous regardez par exemple ce que dit Stiglitz qui est un économiste un peu critique aux Etats-Unis et qui voit l'Union Européenne fonctionner un peu de l'extérieur il dit la seule sortie envisageable pour l'Union Européenne c'est par le haut c'est à dire un plan d'investissement avec une banque centrale européenne qui joue un rôle de refinancement sinon on va tourner en rond dans une spirale négative de plus en plus forte et en plus on le sait bien que sur ces investissements maîtrise de l'énergie énergie renouvelable il y a des besoins massifs donc et qui sont du moyen et du long terme mais il faut quelque part des forces politiques qui se saisissent de ça pour changer la logique et on voit bien qu'une fois qu'une logique est mise en oeuvre c'est c'est très dur parce que vous voyez bien le résultat que ça produit à la fois ces logiques austéritaires avec donc un appauvrissement des populations mais quand les populations s'appauvrissent le résultat c'est pas principalement de regarder vers le haut vous le faites le constat tous les jours c'est à dire que quand les gens s'appauvrient généralement on arrive à la guerre des pauvres contre les pauvres et donc voilà la logique vers le haut elle elle ne peut concevoir s'il n'y a pas un pays et donc des forces politiques derrière la Grèce c'est ça quand je dis le gouvernement de Cyprus il avait mal évalué le rapport des forces c'est que la Grèce à la limite tout le monde s'en fout il pèse 2% du PIB voilà donc il faut il faut qu'à un moment donné il y ait un des états un peu puissants dans l'Union Européenne qui porte une autre politique et sinon je ne vois pas trop comment on peut sortir de ce merdier là franchement donc c'est vrai qu'on s'est montré très arrangeant vis-à-vis des accords vis-à-vis de l'Angleterre voilà vous avez vous avez vous avez un exemple type comme quoi les questions économiques ne sont jamais insolubles ce qui compte c'est le rapport de force politique et l'Angleterre le Royaume-Uni ne pèse pas la même chose que la Grèce et donc le Royaume-Uni on lui fait des risettes parce que même s'il n'est pas dans la zone euro on ne veut pas se priver de la City on ne veut pas se priver de ce qu'il représente comme marché et donc vous voyez bien qu'on arrive à un accord avec le Royaume-Uni pourtant il brandit l'idée on va sortir enfin voilà il est sur il est sur il est sur un rapport de force mais avec lui on négocie parce que le Royaume-Uni ce n'est pas la Grèce justement la Grèce on l'envoie chier au moment de la signature du TSCE on aurait pu faire un rapport de force parce que la France a aussi un poids plus important bien sûr que la France a un point important il n'y a pas 36 pays qui peuvent jouer on le voit bien qui peuvent basculer le rapport de force il y a la France il y a l'Italie ou l'Espagne c'est les grands pays de l'Union Européenne à part l'Allemagne donc voilà il faut qu'il y ait dans un de ces pays qu'il y ait un gouvernement qui soit capable de s'engager sur une autre orientation politique de sortie vers le haut et qu'il soit capable de la porter jusqu'au conflit au sein de l'Union Européenne franchement là il n'y a pas il n'y a pas d'autre cas de figure on voit bien que les espèces de discussions pour arriver finalement à accepter le consensus général ça ne mène pas à grand chose là on est dans une spirale je ne parle pas on la France seulement je dis l'ensemble des pays de l'Union Européenne quand on regarde un tout petit peu la situation de l'extérieur je ne sais pas moi je suis économiste donc je regarde ça sur ce terrain là je vois bien clairement qu'on est dans une spirale négative là donc et ce n'est pas l'économie qui sauvera l'économie c'est à un moment donné une irruption d'une autre logique là on est et vous voyez bien tous les jours moi je suis effaré tous les jours dans les médias on est sur le TINA il n'y a pas d'alternative on est dans la mondialisation donc dans la mondialisation il faut s'adapter il faut renier le droit du travail il faut baisser les coûts d'une manière ou d'une autre voilà on est dans cette logique là et quand vous discutez y compris avec des gens qui ont des réflexions par ailleurs etc il dit ouais t'es sympa mais la mondialisation c'est une donnée voilà et c'est une donnée on est obligé de s'adapter c'est le truc que j'entends mais sans arrêt et donc quand on est dans cette logique là on est obligé de s'adapter ça veut dire qu'on a déjà baissé les bras et que et que on ne pense même plus alors que si je voulais quoi de plus simple que de faire des investissements en plus on fait une conférence si on veut lui donner un sens je parle de la COP21 où on dit il faut réduire les gaz à effet de serre il faut diminuer la consommation d'énergie je veux dire ce qui est dans cette logique là c'est des investissements massifs dans les économies d'énergie je le disais quand j'ai parlé de la loi de transition énergétique ici là ce qu'il y a dans la loi de transition énergétique on dit il va y avoir il faut qu'il y ait 500 000 logements par an je parle de la France la loi de transition énergétique française il faut qu'il y ait 500 000 logements par an qui soient réhabilités pour plus que ça soit des passoires mais qu'est-ce qu'on propose pour faire ces 500 000 logements dans la loi des espèces de crédits par les collectivités locales mais ça il faut que ça soit subventionné par l'Etat c'est ça les investissements massifs voilà et donc là et en plus on est sur de l'emploi qui est non délocalisable là qui va profiter à l'ensemble pareil sur les énergies renouvelables dans le photovoltaïque dans les... tout ce que vous voulez il y a des champs d'investissement colossaux ce qu'il faut c'est que ça soit porté par une force politique par des forces politiques qui aient conscience que ça c'est c'est oeuvré pour l'avenir sinon tout ce qu'on aura dit à la COP21 aussi entre nous c'est du pipo parce que si on ne fait pas ces investissements-là excusez-moi je vois qu'il est l'heure qu'on va se faire calme ne t'excusez pas il nous reste encore 5 minutes ouais ouais mais bon la semaine prochaine nous traiterons de liberté individuelle et liberté sociale donc c'est vraiment dans le droit fil de ce que propose Bernard sur le plan économique et ce sera au travers de Cornelius Castoriadis et vous en aurez pour 3 séances avec Annie Steven si vous ne connaissez pas Cornelius Castoriadis vous allez le connaître vraiment vous régaler si vous avez des envies de thèmes d'intervenants pour l'année prochaine n'hésitez pas à m'en faire part et puis on essaiera de vous donner satisfaction le plus possible après je ne sais pas non plus faire que des miracles en tous les cas merci pour votre fidélité merci d'être venu ici et merci à Bernard encore une fois pour sa générosité à tout bientôt au revoir merci Merci.